Actualité protestante Le magazine d'information de la Fédération protestante de France Les violences sexuelles et les abus spirituels sont aussi une réalité dans le protestantisme. Bonjour et bienvenue dans votre émission sur l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Ce mois-ci, vous l'aurez compris, un sujet difficile qu'on a décidé d'aborder. Depuis 2022, la Fédération protestante de France a engagé des réflexions sur ces violences intolérables et souvent aggravées en milieu religieux. On vous explique pourquoi en milieu d'émission avec Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de la FPF. Mais pour commencer, on fait le point avec Christian Krieger, président de la FPF, sur ce dossier. Actualité protestante A votre écoute Christian Krieger, bonjour. Bonjour. Merci d'ouvrir cette émission consacrée aux violences sexuelles et abus spirituels dans le protestantisme, un sujet lourd mais qu'il est important d'aborder. Première question, quel est l'engagement de la Fédération protestante de France sur ce sujet ? L'engagement de la Fédération protestante de France sur ce sujet remonte en fait au rapport de la SIAZ où un certain nombre de journalistes posaient la question aux protestants « Et vous, qu'en est-il ? » Et c'est à ce moment-là que notre commission éthique et société s'est mis au travail pour faire une enquête et réfléchir à cette question. Elle a produit un dossier que le Conseil a discuté au moment où je prenais mes fonctions en 2022. Et en janvier 2023, l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France a adopté ou accueilli, pris acte de ce dossier. Elle a voté une résolution pour engager la Fédération dans un travail, dans une lutte contre les violences sexuelles et spirituelles. Elle a demandé notamment la mise en place pour le protestantisme d'un numéro d'appel dédié aux victimes afin de leur prodiguer accueil, une première écoute et du conseil. Elle a demandé l'organisation de formation de sensibilisation sur le violences sexuelles et spirituelles en milieu ecclésial. Et enfin, elle a demandé la rédaction d'un code de déontologie pour les ministres du culte. Alors depuis 2023, qu'avez-vous entrepris sur le sujet concrètement ? En fait, on a buté sur une difficulté au moment de vouloir mettre en place ce numéro d'appel dédié aux victimes parce qu'on s'est aperçu que la crédibilité de cette offre dépendait considérablement de la manière dont la parole d'une victime était accueillie. Si dans le cas d'un dépôt de plainte contre une personne en responsabilité d'une église, rien ne se passe après avoir entendu une victime, notre plateforme d'écoute n'est guère crédible dans le temps. D'accord, donc c'est la question, qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois que la personne a signalé un fait ? Alors plusieurs églises pratiquent dans le cas d'une plainte contre une personne en responsabilité dans l'église la suspension immédiate de ses fonctions avec un maintien du traitement, le temps que la justice se soit prononcée. Et donc on travaille à la mise en place d'un référentiel qui comprend cette procédure ou cette disposition afin de le proposer à l'ensemble des églises protestantes en France. Alors il y a de riches outils qui sont mis en place et toute une palette. Pouvez-vous nous présenter les autres outils que vous souhaitez proposer au protestantisme pour lutter contre les violences sexuelles et les abus spirituels ? Alors actuellement nous avons déjà lancé toute une série de formations de sensibilisation à la réalité des violences sexuelles en milieu donc ecclésial. Le numéro d'appel, nous sommes en train de finaliser la mise en place d'un numéro d'appel dédié aux victimes. Le référentiel a été discuté avec l'ensemble des églises, il devrait être proposé à la prochaine assemblée générale et donc on avancera aussi sur ce plan. Actuellement le travail sur le code de déontologie est en cours et puis nous allons publier prochainement un guide à un grand public dans un partenariat avec l'Alliance biblique de France sur ce sujet. Christian Krieger, les membres de la fédération protestante seront-ils contraints d'utiliser les procédures de la fédération protestante ? Alors la situation est très très claire, la fédération n'a pas compétence pour dicter la réglementation et la discipline de ses membres des églises ou d'autres membres. Mais à l'instar de l'Union européenne qui énonce en fait des directives que les états membres traduisent et adaptent à leur situation spécifique, la fédération peut énoncer, si vous voulez, un référentiel qu'il appartiendra donc aux églises membres de traduire dans leurs règlements, dans leurs disciplines et dans leurs pratiques ecclésiales. Donc c'est le rôle que nous jouons avec le texte sur lequel nous travaillons. Toutefois, je pense qu'il est important de souligner que ce référentiel, avec son adoption, nous confortons l'image du protestantisme dans notre pays, nous montrons que nous sommes collectivement engagés dans cette lutte et d'une certaine manière nous tentons même de faire bouger un tout petit peu ce protestantisme dans son ensemble. Et alors dans ce cas-là, la fédération est pleinement dans son rôle. C'était à votre écoute avec Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Vous pouvez suivre en direct ou revoir sur la page YouTube de la FPF la conférence du juge Durand du mercredi 13 novembre à partir de 20h. Ancien président de la Civise, il interpelle les responsables des cultes en France sur les violences sexuelles faites aux enfants. Tout de suite, je vous invite à écouter la méditation forte et engagée de la pasteure Sophie Ollier sur le sujet des violences sexuelles. Méditation Prenez soin les uns des autres 1 Corinthien 12, versets 20 à 27 Que votre oui soit oui et que votre non soit non, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Certains prendraient peut-être cette parole, vous savez, comme une menace de la part de Jésus. Mais nous pouvons y entendre une libération de la parole. Ose-t-on oui et ose-t-on non. Oui, j'ai été agressée. Sexuellement, psychologiquement, spirituellement. Non, je n'ai pas voulu. Oui, je veux qu'on m'entende. Et non, je ne veux pas qu'on trouve d'excuses à celui ou celle qui m'a fait subir telle ou telle chose. Et en Église, nous pouvons entendre la même chose. Oui, les violences sexistes, sexuelles et spirituelles existent. Non, nous ne pouvons ni l'accepter ni le cacher. Cette parole du Christ ouvre justement la parole, sans contrainte, sans condamnation, sans jugement. Elle invite la personne qui parle à se sentir autorisée, qu'elle puisse se dire sans se sentir jugée. Et plus encore, que la personne qui reçoit cette réponse l'entende, que celui qui a des oreilles entendent, n'est-ce pas ? Et au milieu de tout ça, on a aussi l'image qu'on pose sur les personnes. Les préjugés, vous savez, ces phrases qu'on entend partout, comme des justifications ou comme un étouffement de la parole. Je vous en donne quelques exemples. Elle n'a pas dit non explicitement, donc c'est oui. Elle porte un décolleté ou une mini-jupe, alors elle l'a cherchée. Cet enfant a beaucoup d'imagination, il a tout inventé, voyons. Et voilà, avec les féministes, on ne peut plus rien faire. Oh, ça va, c'était juste une blague. Des phrases qu'on entend tout le temps. Mais les rapports de domination commencent comme ça. Dans la conviction que la parole de l'autre ne compte pas. Dans les préjugés que nous posons sur l'autre. Dans le reniement de l'humanité de celui ou celle qui est en face de nous. Et vous savez, face à la domination, la soumission ou le musèlement, se trouve l'écoute, la possibilité de se dire, et donc la libération et l'envoi. C'est même le ministère de Jésus de libérer et d'envoyer. Ensuite, il nous faut entendre. Osez entendre que ces abus se passent dans nos églises. Osez dire non à ces abus sans chercher à les cacher, les justifier ou les oublier. Non, effectivement, il n'est pas acceptable qu'un ou une pasteur dans nos églises ait une emprise spirituelle sur les gens. Non, il n'est pas acceptable que lorsqu'on parle ouvertement d'abus sexuels ou spirituels, on cherche à excuser l'agresseur. Non, il n'est pas acceptable que l'on cherche à éviter la justice parce que, vous savez, ça donnerait une mauvaise image de l'église. Non, il n'est pas acceptable que lorsqu'une victime parle, on mette sa parole en doute. Non, au XXIe siècle, il n'est plus acceptable que l'église cache encore cette libération de la parole. Le Christ n'a cessé de libérer tout au long de son ministère. Et si nous nous réclamons du Christ et que nous voulons marcher à sa suite, alors cette libération, elle est essentielle. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous les trois premières questions que Dieu pose à l'humanité dans la Bible, dans la Genèse. Où es-tu ? Pourquoi as-tu fait cela ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Où es-tu ? Pourquoi as-tu fait cela ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Trois questions, toute une humanité en jeu. Si nous brandissons le prendre soin les uns des autres, alors nous ne pouvons pas éviter les questions. Nous ne pouvons pas, plus même, cacher que cela fait partie de notre quotidien d'église et que nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et de nous battre pour celles et ceux qui sont victimes, comme le Christ l'a fait. Dans un de ses combats pour les éboueurs de Memphis, Martin Luther King questionne. La question, ce n'est pas si je m'arrête pour aider ces hommes dans le besoin que va-t-il m'arriver. Elle est plutôt si je ne m'arrête pas pour aider les éboueurs. Que va-t-il leur arriver ? Aujourd'hui, cette question est la même. Que m'arrivera-t-il à moi, à mon enfant, à ma mère, à ma sœur, à mon frère, si je ne me lève pas dès maintenant pour dénoncer les abus sexistes, sexuels, psychologiques et spirituels qui ont lieu actuellement ? Et que la réponse à cette question devienne alors un oui pour la vie et un non pour la domination. Amen. C'était Méditation avec Sophie Ollier, pasteur de l'Église protestante unie de Pontemont-Luxembourg, à Paris. Tout de suite, une interview passionnante avec Valérie Duval-Poujol, théologienne et vice-présidente de l'AFPF, sur le processus de prévention et d'accompagnement des violences sexuelles. Actualité protestante L'invité Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes vice-présidente de la Fédération protestante de France, également présidente et fondatrice de l'association Une Place pour elle qui lutte contre les violences conjugales. Et vous portez pour la fédération depuis trois ans maintenant, parmi d'autres acteurs, cette question de la violence sexuelle et des abus spirituels dans le protestantisme notamment. Première question, pourquoi l'AFPF s'est saisie de ce sujet il y a trois ans ? Voilà, alors c'est évidemment un travail en équipe collectif face à un fléau. C'est d'abord la SIAZ qui a alerté l'ensemble de notre pays sur ce qui se passait en Église catholique et ça a été l'occasion pour le protestantisme. On a été beaucoup interrogés sur ce qui se passait en protestantisme. Et ça faisait longtemps que les acteurs de terrain, les spécialistes, les thérapeutes, remontaient qu'il y avait des victimes aussi en protestantisme. Alors ça a été l'occasion de prendre le taureau par les cornes et d'examiner avec lucidité, vérité. On le devait aux victimes. Quelle était la situation en protestantisme ? Alors pourquoi avoir choisi d'associer abus spirituels et violences sexuelles ? Ça ne va pas forcément de soi. Oui, alors on a remarqué qu'il y avait souvent un lien, une préparation d'emprise sur la victime pour qu'ensuite ça débouche sur une violence sexuelle. Et donc on voit aussi que dans notre pays, les choses évoluent puisque depuis mai 2024, il y a une loi qui explicitement dénonce, alors on n'appelle pas ça abus spirituels, mais emprise, dérive sectaire, suggestion psychologique qui conduit une personne à faire des choses qui pourraient lui nuire. Et dans ce cadre-là, qui était davantage destiné aussi aux gourous sur Internet, de bien-être, etc., ça concerne aussi les églises et certaines dérives sectaires qu'on a pu observer dans certaines églises, certains abus spirituels, quand on profite de sa position d'autorité pour conduire la personne à faire des choses qui pourront lui nuire, comme par exemple arrêter un traitement médical ou des pressions financières. Et donc ça, avant mai 2024, il n'y avait pas de loi en France qui interdisait les abus liés à une autorité spirituelle. Il y avait un peu un trou dans la raquette, même si certaines lois avaient pu être interprétées dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai que là, ça nous responsabilise et du coup, ça nous donne aussi l'appareil juridique qui correspond à ce qu'on voulait combattre. Ok, on peut dire la balle est dans notre camp, il faut faire le travail côté protestantisme. Alors on en est où justement ? En protestantisme, face à la prise de conscience du nombre important de victimes, même s'il n'y a pas le caractère systémique qu'il y a pu avoir dans l'Église catholique, eh bien nous avons décidé différentes mesures. Il faut agir sur plusieurs leviers. On a pensé à de la formation, former nos responsables d'Église, les responsables d'union, les pasteurs, parce qu'en faculté de théologie, ils ont encore peu de choses sur les violences conjugales ou sur l'inceste et comment gérer ces difficultés-là. Et puis on a pensé à un volet de codes de déontologie pastorale aussi. On a pensé à un volet de protocoles, de référentiels. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a plainte contre un pasteur ? Un volet aussi du coup de ressources de livres, un livre qui va sortir avec l'Alliance biblique française en janvier pour expliciter encore davantage que ne l'a fait le rapport de janvier 23. Qu'est-ce que c'est ces violences et comment accompagner les victimes, comment identifier les symptômes et puis aussi une ligne d'écoute pour les victimes. Donc vous voyez, on essaye d'agir sur plusieurs leviers pour ensemble combattre ce fléau. Donc là, on est encore dans les projets de mise en place de ce que vous évoquiez. On va s'y arrêter tout à l'heure. Sur le concret, c'est compliqué de mettre ça en place concrètement puisque là, on va toucher un peu aux équilibres des institutions, leur faire des propositions. Il y a quelque chose qui peut bloquer dans le concret sur les violences sexuelles ? Le protestantisme, comme toute institution, on l'a vu avec les arts, on l'a vu avec le cinéma, il y a toujours une tendance un peu au déni, à penser que ça n'arrive pas chez nous, ça n'existe pas chez nous et donc il faut se battre un peu contre ce déni. Mais il y a vraiment eu une prise de conscience majeure lors de l'Assemblée Générale 2023 à la Fédération Protestante avec un vote unanime pour s'engager pour mettre en œuvre des recommandations pour lutter contre ce fléau. Et du coup, le déni, on va dire, régresse et c'est une bonne nouvelle pour les victimes qui aujourd'hui ont envie aussi qu'il y ait du changement. Alors parlons-en justement des victimes puisque ce serait dommage de parler d'elles sans les invoquer finalement. Est-ce que vous pourriez nous dire avec vos mots, même si ce sera forcément imprécis, ce que ça fait chez une personne de subir des violences sexuelles auprès d'une personne de confiance, un pasteur ou des responsables d'église ? La difficulté dans notre milieu, c'est lorsque les violences sexuelles sont, on va dire, aussi légitimées par des interprétations abusives, erronées, des textes bibliques. Quand c'est au nom de Dieu ou au nom de la Bible que certaines violences sont légitimées, lorsqu'on va encourager une soumission de la femme, lorsqu'on va forcer un pardon sans repentance de l'agresseur et du coup, il y a un facteur aggravant d'être croyante. On pourrait penser que chez les croyants, du coup, il y a moins de violence. Or, c'est un facteur aggravant d'être croyant. Les statistiques sont plus élevées chez les croyants et du coup, il y a cette utilisation, on va dire, de versets bibliques comme arme de soumission massive qui fait que c'est encore plus difficile. C'est au nom de Dieu qu'on l'a fait et donc il y a une culpabilité pour la victime. En plus des conséquences du trauma, de cette violence sexuelle, de cet inceste, il y a aussi du coup cette difficulté que ça a été fait au nom de Dieu et ça, du coup, ça rend les choses encore plus compliquées. Est-ce que, Valérie Duel-Poujol, le secret professionnel peut empêcher un pasteur ou un responsable d'église qui est sous ce secret professionnel de dévoiler un acte illégal d'agression sexuelle ? La question du secret professionnel, on l'a dit aussi, le secret de la confession est vraiment complexe. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu et c'est une question beaucoup plus juridique et on s'est dit qu'il y avait besoin justement de clarifier, de réexpliquer avec pédagogie la loi et ça fait partie du code de déontologie qu'on va proposer du coup, c'est-à-dire une fiche technique qui rappelle un petit peu aussi les engagements du pasteur, ce que la loi lui demande mais aussi du coup la conscience et les écritures et on va pouvoir du coup proposer une fiche sur ce sujet-là qui mérite la réflexion. Donc là encore, on avance dans le concret. Alors, je vais vous faire la petite liste de ce que j'ai noté dans le concret des actions que vous proposez puisqu'il y en a plusieurs. C'est de la formation, on va y revenir. C'est une idée aussi de mettre en place une ligne verte d'écoute fédérative pour les victimes qui voudraient signaler un problème et être accompagnés. C'est un code de déontologie, vous venez d'en parler. Et il y a aussi ce projet de référentiel, c'est-à-dire quelle est la procédure la plus adaptée quand il y a une plainte contre un pasteur ou un responsable de communauté sur ces questions-là. Oui, on encourage les victimes à porter plainte mais on s'est rendu compte que beaucoup d'unions d'églises se trouvaient ensuite démunis. Qu'est-ce qu'on fait lorsque un pasteur est l'objet d'une plainte ? Souvent, c'est un ami, un collègue, une connaissance, pour ne pas dire un cousin dans notre milieu. Et du coup, ça n'était pas toujours évident. S'il y a un protocole, un référentiel, c'est beaucoup plus facile ensuite pour une union de l'appliquer. on s'est mis d'accord avant à froid et donc lorsque une plainte arrive, eh bien du coup, on sait comment agir. Il s'agit en particulier d'une suspension du pasteur avec maintien de son traitement, ce qui permet à la fois à la victime de garder sa plainte, à la justice de faire son travail et de respecter aussi la présomption d'innocence. Alors la formation, vous avez déjà commencé puisque le 8 et 9 octobre a eu lieu une formation sur les violences sexuelles et spirituelles en protestantisme pour les responsables protestants à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'était il n'y a pas longtemps ? Oui, on s'est rendu compte que la formation est un levier majeur pour faire avancer les choses parce que du coup, de comprendre les signes chez la victime, les conséquences du trauma, les différentes thérapies qui aujourd'hui existent et qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans comme le MDR et puis de réfléchir aux apports bibliques aussi, tous ces textes dans la Bible qui parlent de violence et dont on ne parle pas souvent, on a réfléchi à leur utilité, on a parlé du secret professionnel, on a parlé du coup de ce que les églises font déjà pour inspirer du coup les unions pour qu'elles-mêmes aient des idées comme des chartes sur les violences conjugales et donc en fait l'idée c'était ensemble d'avoir aussi une intelligence collective de se retrouver dans un esprit fédératif. Il y avait 50 personnes qui représentaient toute la diversité fédérative, les églises, les œuvres, les mouvements, la fédération de l'entraide, les diaconesses et donc ça nous a permis ensemble de voir comment aller plus loin sur ce sujet. Alors dans les autres propositions il y a aussi une ligne verte d'écoute pour les victimes, à quoi ça sert ce genre de mécanisme et comment vous l'envisagez ? Il faut pouvoir développer tout ce qui encouragera la victime à parler, on parle de libération de la parole mais en fait c'est souvent plutôt une libération de l'écoute et la victime il faut pouvoir créer des espaces où elle va pouvoir se dire et puis ensuite l'encourager à porter plainte. Pourquoi vous dites une libération de l'écoute ? Parce qu'en fait c'est plutôt nous qui avons du mal, les victimes elles crient et les victimes elles aimeraient pouvoir dire et pour que leur souffrance cesse c'est plutôt à nous de libérer notre écoute et d'être davantage attentifs aussi à leur détresse et à leur cri à tous les signaux qu'elles nous envoient du coup pour repérer leur détresse. Et donc cette ligne d'écoute permettrait le recueil de la parole des victimes elle les encouragerait à porter plainte en les mettant en réseau avec des associations d'aide parce que c'est un parcours du combattant sinon de porter plainte et donc ça permettrait d'être aussi indépendant on va dire de nos structures de notre organigramme ça n'est pas aux responsables eux-mêmes du protestantisme d'écouter les victimes mais pour que la parole soit tout à fait accueillie que la victime se sente libre et bien du coup de le faire par des professionnels ça s'apprend de bien écouter. Peut-être que c'est l'occasion là de rappeler la particularité de l'organisation des églises protestantes avec la fédération protestante donc il y a 30 unions d'églises qui chacune gère ses propres églises et paroisses comme elle l'entend. Voilà la fédération protestante n'est pas une église mais c'est vrai qu'elle se veut catalyseur source d'inspiration fédératrice c'est une fédération et donc du coup elle propose des outils des ressources des pistes pour ses membres tout à fait. Et donc dans les autres solutions concrètes proposées aux membres il y a ce code de déontologie pastorale ça va changer quoi d'écrire peut-être certaines règles qui étaient déjà dans l'air ou déjà appliquées et de se les dire ? Oui l'immense majorité des pasteurs et pasteureux sont formidables mais c'était l'occasion de se dire tiens les psychologues ont un code de déontologie les médecins ont un code de déontologie et ça n'existe pas encore pour les ministres du culte dans n'importe quelle religion d'ailleurs et du coup c'était intéressant de se demander qu'est-ce qu'un bon pasteur du coup une bonne pasteur est censée qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans les domaines en particulier sexuels, spirituels, financiers et au moins chaque paroissien pourra lire aussi ce code de déontologie savoir ce qu'il peut attendre qu'est-ce qu'il est en droit d'attendre ? Alors vous avez parlé des autres religions des autres cultes ça tombe bien puisque vous avez mis en place aussi en collaboration avec la CRCF donc la conférence des responsables de culte en France une deuxième session de formation dédiée cette fois à la CRCF les 12 et 13 novembre 2024 et alors là c'est un peu le protestantisme qui est moteur et qui propose d'aller dans ce sens-là c'est un grand pas quand même que tous les responsables religieux se trouvent autour de la table pour se former à ces questions comment vous envisagez la chose comment ça va être vécu ? Déjà en septembre dernier nous avons eu une rencontre ici même à la maison du protestantisme avec ses responsables de culte donc c'est l'islam le judaïsme le bouddhisme le catholicisme l'orthodoxie et le protestantisme où chacun a pu partager là où il en était ses difficultés c'était vraiment très émouvant de voir que chacun disait bien que oui il y a des victimes chez nous aussi et chacun pouvait partager aussi les initiatives mises en oeuvre et on s'est dit qu'à la suite de la fin de la journée vous pouvez regarder toute cette journée sur Youtube du coup sur la chaîne de la fédération protestante et bien on s'est dit il faut aller plus loin maintenant et former nos cadres et donc en effet en novembre prochain chaque culte va envoyer huit personnes en situation de responsabilité imams, rabbins, prêtres, pasteurs pour ensuite ensemble vivre la même formation avec empreinte de formation la formation du coup aux violences sexuelles et spirituelles mais aussi du coup partager les initiatives des bonnes conduites des bonnes pratiques pour ensemble du coup lutter contre ce fléau On arrive à la fin de notre entretien Valérie Duval-Poujol vice-présidente de la fédération protestante de France est-ce que vous avez un mot peut-être peut-être une espérance sur ce sujet dans les prochaines années à venir ? Oui c'est la parabole de Pierre Rabhi sur le colibri qui est toujours aussi inspirante où elle invite chacun à faire sa part c'est l'histoire du petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie de forêt et on se moque de lui et il dit qu'il fait sa part et je crois que chacun d'entre nous là où nous sommes que nous soyons paroissiens membre de conseil presbytéral président d'union là où nous sommes nous pouvons nous former pour accompagner les victimes nous pouvons lire des ressources nous pouvons pouvoir identifier les signes nous pouvons soutenir aussi du coup cette lutte contre les violences sexuelles et spirituelles et chacun faire notre part Un petit mot peut-être pour reconclure une fois puisque j'en ai pas assez des conclusions peut-être sur l'actualité de votre association on cite souvent que vous êtes présidente d'une place pour elle est-ce qu'il y a une petite actualité à partager autour de cet engagement alors une place pour elle veut sensibiliser sur les violences conjugales je vous invite à venir sur notre site uneplaceporelle.fr et il y a le 25 novembre qui arrive qui est la journée de l'ONU sur les violences faites aux femmes et donc c'est l'occasion vraiment pour chacun chacune d'entre nous de poser un geste pourquoi pas celui d'une place pour elle c'est une chaise sur laquelle on met un panneau en disant une place pour elle pour représenter les victimes de féminicides les victimes de violences conjugales c'est une manière de libérer la parole c'est une manière de briser le tabou et ça peut se faire en effet dans tous les lieux publics c'est très simple et donc sur le site uneplaceporelle.fr Merci beaucoup Valérie Duval-Poujol Merci C'était l'invité d'actualité protestante avec Valérie Duval-Poujol vice-présidente de la Fédération protestante de France pour télécharger le rapport de la FPF sur les violences sexuelles et les abus spirituels rendez-vous sur protestantspluriel.org en janvier également sortira un livre sur ce sujet édité par les éditions Biblio et enfin je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct ou revoir sur la page YouTube de la FPF la conférence du juge Durand du mercredi 13 novembre à partir de 20h ancien président de la SIAZ il interpelle les responsables des cultes en France sur les violences sexuelles faites aux enfants et pour finir cette émission direction le pôle FPF Grenoble où le pasteur baptiste Paul Effona nous explique l'impact de ces affaires dans les communautés protestantes locales Actualité protestante Au cœur des régions Président du pôle FPF Grenoble pendant plusieurs années depuis vous avez quitté Grenoble et vous êtes pasteur de la fédération baptiste à Nîmes depuis l'été 2023 si je ne me trompe pourriez-vous nous indiquer en quelques mots ce qui fait que vous êtes particulièrement sensible à la question des violences sexuelles, physiques et spirituelles Rebonjour Thierry dans mon cas il y a d'abord eu le contexte familial avec l'expérience douloureuse du décès d'une sœur aînée victime des coups de son conjoint et puis il y a eu plus récemment ce contexte sociétal avec l'onde de choc provoquée par le mouvement MeToo et son hashtag avec ses diverses déclinaisons dont le hashtag Church2 qui a permis de mettre le projecteur sur la réalité de ces violences y compris dans nos églises Pourriez-vous du coup nous indiquer nous expliquer l'impact de la mise en lumière de ce genre de violences sur une communauté est-ce que vous y avez été vous-même confronté ? Aujourd'hui je regarde avec une certaine satisfaction l'émergence de la prise de conscience au sein de nos églises je crois que nous sortons véritablement de la culture du déni pour aller vers une culture qui replace au centre de nos préoccupations les victimes et les victimes potentielles parce qu'il y a aussi une démarche de prévention donc à l'échelle de la fédération c'est un peu cet impact on va dire de la prise de conscience et du début d'une libération de la parole que j'ai observé Alors comment un pasteur peut-il tenter de gérer ce genre de situation lorsqu'elle se produit dans son église locale ? Il va sans dire que la question telle qu'elle est formulée suppose que nous ne traitons pas des cas des pasteurs qui seraient eux-mêmes auteurs de ces violences ce qui arrive cela étant posé je suggère aux pasteurs d'abord de se former sur ces questions parce qu'il n'est pas évident de pouvoir être à l'écoute de ces situations donc il y a plusieurs lieux de formation il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui sont publiées donc je l'encouragerais pasteur de vraiment se former et puis de manière plus pratique je pense que la première chose à dire c'est de prendre au sérieux le témoignage de toutes les victimes en ne disqualifiant pas leurs paroles et en s'assurant qu'elles sont en sécurité deuxième chose peut-être c'est d'éviter sur ces questions-là de mettre en place des médiations internes les études nous montrent que les médiations ne marchent pas et sont même souvent défavorables aux victimes parce qu'elles mettent sur un même plan les agresseurs et les victimes il faut donc avoir un recours me semble-t-il à la justice parce qu'il faut éviter un autre effet pervers qui est la spiritualisation surtout dans nos milieux évangéliques de ces comportements il faut les traiter pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des comportements délictueux au regard de la loi et il ne faut pas hésiter à soutenir la démarche des victimes qui veulent avoir recours à la justice ce recours à la justice est souvent mal jugé ou mal compris dans nos milieux il est pourtant un acte d'amour un acte d'amour d'abord pour la victime qui a besoin que cette justice soit établie mais aussi pour l'agresseur qui va être peut-être pour une première fois confronté à une limite légale et à sa responsabilité cela peut aussi être le point de départ d'un travail sur lui et sur son rapport à ces violences-là puis bien sûr il faut penser à l'accompagnement de la communauté plus largement par l'enseignement par la prière et aussi par le recours à des aides extérieures de professionnels qui peuvent aussi nous accompagner de manière efficace sur ces problématiques Merci beaucoup Paul pour votre partage d'expériences à cœur ouvert Merci beaucoup Thierry Au revoir C'est la fin d'actualité protestante le magazine mensuel d'information de l'AFPF réalisé et présenté par Benjamin Boriès Merci d'avoir été avec nous Merci à l'équipe de rédaction Juliette Angeletti Gaëtan Land Pour nous réécouter rendez-vous sur le site internet de votre radio locale préférée ou sur protestantspluriel.org rubrique médias et radio FPF Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcasts préférés pour nous écrire communication protestantspluriel.org A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes Actualité protestante Une production de la Fédération protestante de France La Fédération de la Fédération La Fédération de la Fédération La Fédération de la Fédération La Fédération de la Fédération